Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec la dernière journée de Ligue 1 qui rendra son verdict ce soir. L'affrontement le plus attendu est celui entre l'OM 3ème et Strasbourg 5ème. Les Marseillais veulent une place en Ligue des Champions et Strasbourg 1 ticket pour la prochaine Ligue Europa. La décision titre l'équipe ce matin. OM Racing le grand soir écrit les dernières nouvelles d'Alsace. A noter que Monaco et Lens, d'autres candidats à des places européennes se rencontrent ce soir. Dans la lutte pour le maintien, Nantes affronte Saint-Etienne et Metz se déplace au Parc des Princes. En tout cas le barragiste de Ligue 1 fera face à Auxerre et les Auxerrois ont dominé Sochaux au tir au but dans le deuxième barrage entre clubs de Ligue 2. On part maintenant en Angleterre, tous les tabloïds du pays ne pensent qu'à la journée finale de Première Ligue qui aura lieu demain à 17h. Quel dénouement final pour le titre ? Sera-t-il pour Manchester City ou Liverpool ? En attendant les deux coachs se sont confrontés indirectement en conférence de presse. Des propos repris bien évidemment par les quotidiens anglais. Pep lui donne le gros lot au titre le Daily Express. Bien que les Reds aient remporté la coupe de la Ligue, la FA Cup ait atteint la finale de la Ligue des Champions. Guardiola estime que la Première Ligue est toujours le trophée le plus satisfaisant à soulever. Le mien est plus grand que les vôtres s'amuse à écrire le Daily Star dans ses pages sport tout en illustrant ses propos avec le coach espagnol qui soulève le titre de champion et Klopp celui de la FA Cup. Une ligue différente titre le Daily Mirror. Or, Jurgen Klopp lui estime que la pression pour le titre est plus forte sur les Sky Blues que sur les Reds car c'est le seul titre qu'ils peuvent remporter cette année. Au pays de sa majesté, les quotidiens s'offusquent de l'augmentation de la violence dans les stades anglais. « Danger ! » s'exclame The Sun sur sa première page avec Patrick Vieira qui a donné un coup de pied à un fan d'Everton qui l'a insulté pendant un envahissement de terrain. Le Daily Mail met aussi en lumière l'incident qui a eu lieu en Championship mardi. Un supporter de Nottingham Forest a donné un coup de tête à l'attaquant de Sheffield United, Billy Sharp, encore pendant une invasion de terrain. Les dirigeants du football anglais ont admis qu'ils étaient très préoccupés par cette augmentation choquante de la violence dans les foules. Ils pensent que d'autres événements similaires pourraient survenir ce samedi en Première Ligue. Direction l'Italie et plus précisément Milan. Ce matin, le Corriere Dello Sport nous apprend qu'il y a des rebondissements dans le rachat de la C-Milan. Le club italien était tout proche de passer sous le contrôle d'une société du Bahreïn. Maintenant, la tendance est de rester sous pavillon américain. La négociation entre Invescorp du Pays du Golfe et Elliot, le propriétaire du club milanais, est suspendue. Un accord définitif n'aurait pas été trouvé et la société d'investissement américaine Redbird Capital Partners aurait profité de l'impasse pour présenter une nouvelle offre selon les journalistes italiens. Redbird propose désormais 1,8 milliard d'euros à Elliot pour la C-Milan. Affaire à suivre. Mais ce qui est à retenir ce matin du pays de la squadra Azura, c'est le possible retour de Paul Pogba à la Juve. Enfin, possible d'après la guerre d'état d'Ellosport, c'est fait. La pioche serait convaincue par le projet turinois, mais également par la présence de Massimiliano Allegri sur le banc. Concernant les détails du nouveau contrat qu'il attend à Turin, le journal au papier rose évoque un bail de 3 ans avec un gain net de 7,5 millions d'euros par an, plus des bonus estimés à 10 millions. Par ailleurs, le quotidien italien précise que l'annonce officielle devrait intervenir d'ici quelques jours. Ce ne sera pas le seul renfort qu'attendent les Bianconeri. Interviewé par Tuto Sport, Mauricio arriva bene à assurer que le club prépare un grand mercato pour retrouver une Juve plus forte. Enfin, on termine bien évidemment avec le feuilleton Kylian Mbappé. Partira, partira pas, l'attente rend complètement folle tous les médias et journalistes sportifs européens, à commencer surtout par les Espagnols. Kylian le doute dérange titre marqua ce matin comme pour lancer un message au français. Le tricolore doit annoncer sa décision ce week-end, surtout que selon plusieurs médias comme Asse, l'indécision de Mbappé n'a jamais été aussi importante que dans ses ultimes heures. Comme on vous l'expliquait dans notre JTIR, le Parisien a un accord avec le Real Madrid et le PSG. En équilibre instable, peut-on lire sur la première page du quotidien. Pour les journalistes de Tuto Sport, si Mbappé reste au PSG, c'est une vraie claque. L'interminable attente titre de son côté l'équipe dans ses pages intérieures. Et puis comme le rappelle le Parisien, Kylian Mbappé pourrait faire ses adieux au parc dès ce soir. Voilà c'est tout pour ce samedi, on se retrouve comme toujours demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et attention, si vous l'avez manqué, on a lancé notre JT Foot Mercato sur Snapchat. N'hésitez pas à aller checker ça. Bonne journée à toutes et à tous.